Nous sommes heureux de pouvoir vraiment nous retrouver et mon cœur est dans la joie d'avoir eu cette grâce de pouvoir entendre nos frères, nos frères Gongo et notre frère Pascal ainsi que notre frère David parce que comme vous pouvez le remarquer nous sommes dimanche et c'est vraiment le dernier dimanche de l'année et l'autre semaine ça sera la nouvelle année et je crois qu'il était bon aussi effectivement qu'eux aussi puissent apporter un serment pour le dernier dimanche de l'année afin que le Seigneur notre Dieu nous accorde aussi la grâce de pouvoir aussi réaliser ce qu'il a fait et qu'il fait et qu'il continue de pouvoir aussi faire parmi lesquelles joies de pouvoir entendre effectivement aussi la manière dont le Seigneur notre Dieu est en train de pouvoir agir et aussi de nous conduire encore jusqu'à ces jours j'étais vraiment touché en étant assis et de pouvoir entendre et le cœur est toujours réjoui de pouvoir réellement voir le Seigneur notre Dieu en action parce qu'il a donné les incômes, il a donné des ministères et aussi des ministères et aussi des dons dont nous avons besoin tous pour que cela soit aussi pour l'édification du peuple de Dieu, enfin que nous devons prier de tout notre cœur pour que le Seigneur puisse susciter encore les dons parmi nous afin que nous puissions encore les servir davantage avec cela car nous avons besoin que le Seigneur continue à pouvoir réellement nous éclairer et nous parler et puis nous montrer encore des choses à venir comme notre précieux fendons-nous à lui effectivement aussi dans les scènes et de Dieu parce que cet homme de Dieu Daniel a eu recours à la prière et a imploré grâce au Seigneur effectivement avec autant de détermination pour que le Seigneur notre Dieu il avait confiance il savait que son Dieu a vu être un Dieu qui est vivant et en s'accrochant à ses dieux en priant et en implorant la grâce du Seigneur l'art des secrets fut donc révélé à Daniel et nous lui sommes reconnaissants parce que c'est vrai ce qu'il a dit dans les saintes écritures et c'est lui qui révèle des secrets et tout ce qui il dit à lui donc la force, la sagesse et la puissance et que son nom soit vraiment béni et que Dieu bénisse notre précieux frère Pascal et c'est merveilleux de pouvoir voir également au travers de saintes écritures comment Dieu a eu à parler avec Abraham et aussi à la promesse que le Seigneur a eu à pouvoir faire à cet homme Abraham et Abraham est resté vraiment accroché à la parole de Dieu et démontrant réellement qu'il avait une pleine assurance en ce Dieu qui réellement dit la chose et c'est Dieu qui est capable de pouvoir obtenir aussi sa promesse comme il lui a dit lorsqu'il a dit Amen parce que c'est ce que j'ai dit et si j'ai dit cela je n'ai pas dit autre chose je savais qu'Ismaël était là mais j'ai dit mais Sarah ta femme il est bon notre autre Sarah ta femme t'enfantra un fils et toi Abraham tu vas te donner le nom d'Isaac à l'Isaac c'est la nommée pour toi une postérité et c'est merveilleux de pouvoir voir réellement combien Dieu veut que nous considérions réellement ce que lui dit nous n'avons pas facilité la tâche à Dieu nous avons simplement à pouvoir le laisser dans sa divinité et savoir qu'il est lui qui a accompli l'impossible pour Dieu l'impossible n'existe pas alors nous nous confions réellement ce que nous sommes et nous le croyons du tout notre coeur puisqu'il est le sauveur il sauve encore puisqu'il est le guérisseur il guérit encore donc nous demeurons réellement ferme dans cela et croyant et notre frère qui nous montre effectivement comment effectivement cet homme intérieur comme une biche soupire après du courant d'eau quelle soif parce que pour la biche sans eau elle est morte alors l'âme effectivement l'homme intérieur en réalité vous savez ce que la Bible dit effectivement que c'est cet homme intérieur qui est créé je pense d'un livre des Ephésiens juste pour que nous puissions simplement dire cela Ephésiens je pense que c'est au chapitre 4 des Ephésiens je crois que c'est ça Ephésiens livre des Ephésiens je pense que c'est le chapitre 4 des Ephésiens j'ai dit simplement cela il dit Ephésiens 4 verset 17 il dit pardon voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur ce que vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leur pensée ils ont donc l'intelligence obscurcière ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause du souci de leur coeur ayant donc perdu tout sentiment ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidite mais vous ce n'est pas donc ainsi que vous avez appris Christ si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus Christ c'est en lui que vous avez été inscrit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du veillum qui se tord par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau cet homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté et produit de la vie donc effectivement cet homme intérieur c'est lui qui aime ce qui vient de Dieu parce que créé par Dieu la soif et les désirs profonds c'est de pouvoir réellement avoir la parole de Dieu c'est pourquoi vous pouvez voir que vous savez frères et sœurs et il y a toujours en fait quelque chose qui vous distingue en fait de tout vous savez quelqu'un qui a quelque chose en lui quand on voit la manière dont il se comporte en fait comme notre frère David d'ailleurs pour voir le montrer tout à l'heure dit la biche elle sait une chose comme il l'a expliqué David même si elle est loin elle sent l'eau elle va courir pour pouvoir aller effectivement à cet endroit parce qu'elle doit voir de cet eau et ça lui donne effectivement la vie dit mon âme sauvera avec toi mon Dieu comme cela ça veut dire que tout véritable fils de Dieu et fille de Dieu il aime réellement Dieu et tout son coeur et il aime la parole de Dieu et cet enfant aussi aime la communion autour de la parole de Dieu ça veut dire que là où la parole de Dieu est prêchée pour vous c'est les lieux où vous devez vous trouver n'importe l'état dans lequel vous pouvez vous trouver frère et soeur quand vous vous donnez vous même des excuses pour ah oui vous savez ah oui vous savez ah oui vous savez en fait c'est normal que vous vous donnez des excuses en fait pour ça vous savez je vais vous dire quelque chose moi avec mon frère Pascal hier nous avons une réunion ici nous avons terminé tard évidemment et puis que Dieu vous bénisse tous je suis touché parce que je prie que Dieu ait accordé la grâce aux uns comme nous autres à pouvoir avoir entendu parce que il semblerait que les uns étaient en train de pouvoir un peu sombrer parce que les avants ils n'ont pas dormi ils ont fait des choses effectivement et puis après étant là ça devenait lourd de pouvoir suivre vous savez frère il n'y a pas quelque chose de plus important que vous pouvez privilégier si ce n'est le temps de la parole Amen vous pouvez avoir des problèmes dans les familles à gauche et à droite frère quand on s'en boit dans la parole de Dieu laissez cela de côté prenez ce qui est important qui concerne les choses de Dieu que ça vous blesse ou ça ne vous blesse pas ce n'est pas le problème mais le plus important pour toi enfant de Dieu pour toi fils et fille de Dieu vous savez frère Dieu fait passer les épreuves pour tester en fait c'est la vérité c'est la vérité vous savez je sais que parfois vous ne le croyez pas mais ce que je vous dis est vrai tout ce qui nous arrive en fait Dieu nous épreuve et Dieu veut voir effectivement la réaction que vous avez à l'endroit des choses qui le concernent ça va vous choquer peut-être une chose que je veux vous dire ici vous souvenez dans la scène des critiques le Seigneur quand il a appelé il doit être prêché et puis on les a venu les croyer et puis l'un lui dit ah Seigneur laisse moi d'abord aller enterrer les membres de ma famille vous vous souvenez ? c'est pas moi qui dit vous vous souvenez ? vous vous souvenez ? quelle est la réponse que le Seigneur lui a dit ? c'est pas moi mais le Seigneur lui dit quoi ? laisse les morts enterrer les morts toi viens et suis-moi c'est pas écrit c'est pas l'évangile donc je pense qu'il est absolument nécessaire que vous puissiez toujours privilégier ce qui a un rapport avec Dieu parce que ce qui a un rapport avec Dieu est la chose la plus importante celui qui ressuscite les morts celui qui sauve celui qui guérit donc tout appartient à Dieu donc on donne toujours la première place à Dieu c'est pourquoi frère quand les réunions sont là donnez toujours de la place pour pouvoir d'abord vous reposer premièrement et ne venez pas entrer les roupillers dans la salle parce que c'est une insulte à l'endroit de Dieu vous préférez faire autre chose et comme c'est la parole de Dieu maintenant vous vous essayez vous regardez le frère Léonard mais vous êtes tellement loin et vous vous attendez de voir s'envoler alors quand Dieu parle vous n'entendez rien Votre âme a besoin d'entendre la parole de Dieu vous me détestez aujourd'hui mais un jour vous vous souviendrez d'ici il ne faut jamais oublier il ne faut jamais oublier frère et soeur même si vous devez avoir des conflits avec vos membres de famille votre papa et votre maman le plus important c'est ce que vous avez choisi de servir plus que tout autre chose ne vous le chantez non ? c'est tout le monde c'est seulement de l'oeuvre vous comprenez ce que vous chantez ainsi donc nous voyons ici comme notre frère l'a expliqué dans cette écriture pourtant réellement cette soif dont l'âme a besoin c'est là où se trouve réellement la parole de Dieu que là aussi mon âme trouve réellement plaisir et c'est là effectivement que l'homme intérieur s'est nourri alors je voudrais dire une écriture que notre précieux frère a lue et alors effectivement c'est le dernier c'est dans Galate au chapitre 4 regardez Galate au chapitre 4 on va voir le verset que notre précieux frère parce qu'à la lue c'est le verset 19 il dit mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfant de vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous Amen D'abord je voudrais dire une chose je suis arrivé un peu là parce que je vous ai parlé de cela et puis je ne sais pas pour vous dire que même si nous avons nous devons arriver dans la maison du Seigneur hier avec mon frère Pascal après avoir j'ai pas envie de dire j'ai repris ce que je sais comment il était nous sommes rentrés à la maison vers 3h du matin je suis resté jusque 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 et puis j'ai essayé de pouvoir un peu me reposer donc ce matin nous sommes arrivés à la maison du Seigneur peu importe le temps que nous avons eu à pouvoir avoir d'une certaine manière même pas pu dormir comme cela se doit mais notre place est ici je pouvais aussi dire ah parce que mon coeur est tellement siffle je dois goûter le sommeil je dois encore dormir mais le plus important c'est d'être là où tu vas que je sois toi aussi exactement la même chose et alors certainement je n'ai pas pu donc arriver à pouvoir voir mon frère plus tôt parce que je pense ça nous travaillait aussi il y a quelques jours de cela mais c'est le moment c'était hier je pense hier ou hier quand on a terminé la réunion j'ai reçu il y a quelque chose de merveilleux d'abord que je voudrais que je continue et ça j'étais vraiment touché dans mon coeur et je rentre dans mon bureau on avait les capes pour prier on a prié et puis je sens je vois ma grande là qui était là debout et avec sa maman elle veut te voir c'est ma grande fille ici Lizar Lizar et regardez frère et soeur je crois que chacun de vous était assis mais regardez elle rentre dans mon bureau là et je dis mais ma grande à moi qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi je vois c'est toi elle s'assied vous savez comment les enfants sont là elle te regarde je dis mais dis moi qui y a-t-il elle me dit alors vous savez quand vraiment Dieu touche le coeur de la personne vous réalisez comment la chose transforme l'homme et je vois elle me dit il dit la parole que j'ai entendue aujourd'hui elle a profondement touché mon âme vous savez quand un enfant je connais ces enfants puis je regarde l'enfant je dis c'est pas possible j'ai eu des grandes personnes des vieux qui sont des vieilles enfin des âgés qui sont là dedans personne parmi les vieilles et les âgés ne venait le voir parce que je pense que les âgés les vieux comprennent quand même toi un enfant de ton âge Dieu est vraiment merveilleux elle me dit lorsque tu prêchais quand tu as commencé à pouvoir parler en parlant que même les amis ils vous abandonneront si Dieu venait aujourd'hui elle dit mais alors je me suis assis je regardais j'ai dit Seigneur Jésus mais si tu venais aujourd'hui même mes amis là mes amis là qu'est-ce qu'ils vont m'apporter parce que l'important pour moi c'est de pouvoir être prêt je veux vraiment être prêt alors il dit mon âme a été tellement touchée je viens pour que tu prie pour moi pourquoi je te prie pour toi il dit pour que je puisse maintenant m'accrocher au Seigneur et de lui prie parce que peu importe je pensais toujours à mes amis et avec mes amis maintenant c'est terminé elle pleurait de tout son coeur et de toute son âme vous savez les larmes montent dans mon coeur et de mon coeur vous savez vous les aimez tellement il dit c'est une grâce quand tu peux avoir ces enfants qui sont aussi tes enfants donner leur coeur au Seigneur je vis pour cela ça c'est le plus beau cadeau qu'on peut arriver à pouvoir donner de voir le coeur tout entier les 7 enfants vous allez compte son jeune âge dans son jeune âge il y a de vieux ou de ceux qui sont là mais de son jeune âge comme ça parce que vous savez une jeune fille comme elle a beaucoup de coeur vous savez je passe par la tête mais elle vient pleurer sans être forcé il dit non je veux maintenant servir le Seigneur ce que Dieu apprenait et que Dieu parle encore et il touche même les enfants comme cela au travers d'une médication il devait être assez compliqué c'est-à-dire aussi dur et difficile pour les uns qui par exemple pendant qu'on prêchait dormir on venait là mais l'enfant mais c'est vrai vous ne pensez pas mais c'est vrai on vous voit vous savez c'est vraiment que Dieu vous voit et pendant que cela dans le coeur de l'enfant il travaille et Dieu travaille le coeur et là il donne totalement son âme au Seigneur c'est une grande grâce une reconnaissance vous savez alors on dit Seigneur tu parlais pour un but il y a de la joie dans le ciel et puis après que je vois ma fille et ma soeur ici pester de Blois les herbes qui rentrent dans mon bureau pour me dire bonjour parce que depuis qu'il est arrivé il n'a pas pu vous voir j'étais très heureux de pouvoir l'avoir effectivement alors j'ai dit ça va ma soeur il m'a dit ça va mais pas tout à fait alors j'ai dit mais ça va mais pas tout à fait il dit parce que le coeur n'est pas tellement très très bien j'ai dit mais tu es malade ? il m'a dit non parce que j'ai seulement un problème alors il m'a dit mais le problème c'est celui-ci voilà que la Sainte Seigne c'est la semaine prochaine et bien nous nous devons partir plutôt rapidement après le premier pour aller déjà pour le travail qui nous attend de l'autre côté alors comment pourrons-nous partir sans avoir l'occasion de pouvoir prendre la Sainte Seigneur ? alors j'ai dit je priais Dieu, j'ai regardé évidemment j'ai prié Dieu et j'ai dit mon Dieu comment nous allons venir pour ne pas en réunion et sans prendre part à la Sainte Seigneur ? il dit c'est pas possible, qu'a le nouvel ? j'ai dit voilà donc je voulais simplement te dire ce que j'avais à coeur et qui m'a tragassé alors j'ai dit mais vous savez il y a deux jours de cela je travaillais mon coeur et je pensais à cela et je crois que Dieu voulant nous aurons donc la Sainte Seigneur le jour de la veillée Amen on fait que nos frères de ça qui sont dans la Sainte Seigneur puissent aussi prendre part alors au lieu de commencer à 23h nous réculons un peu nous commencerons à 21h30 22h15 vous êtes déjà ici pour qu'à la Sainte Seigneur on puisse commencer parce qu'il ne faut pas comprendre la Sainte Seigneur demain c'est au soir donc il faut vraiment que vous puissiez être là plus tôt que nos frères et soeurs aussi puissent bénéficier de cela aussi Amen et cela je crois que c'est aussi une bonne chose et ça nous donne la paix aussi pour que nous puissions comme nous sommes tous nous prenons tous ensemble et Dieu nous apprendra la paix c'est nécessaire effectivement que le Seigneur puisse nous aider à ce que nous puissions aussi nous consacrer pendant ce temps là et penser aussi à ce que le Seigneur notre Dieu voudrait que nous puissions faire parce que ce jour est un jour aussi donc nous revenons maintenant dans le livre des Galates que nous avons vu ici Galates chapitre 3 où notre frère nous a vu il dit que je vais le temps pour voir que je serai par vous il dit donc mes enfants pour qui je prouve de nouveau le douleur de l'enfantement jusqu'à ce que que Christ soit formé en vous regardez bien mais c'est vrai cela comme notre frère dans lui-même dans le chapitre précédent et que maintenant ici dans les Saintes Écritures ce que le désir de cet homme de Dieu l'apôtre Paul avec la grâce que Dieu lui a accordé de pouvoir avoir les révélations qui nous ont été données dans les Saintes Écritures il écrit effectivement en disant mais je souffre de douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous donc pas quelqu'un d'autre pas autre chose pas une autre pensée mais Christ lui soit formé en vous donc si Christ si la parole de Dieu la Bible effectivement nous dit que Christ doit être formé en vous en nous en tant que croyants ça veut dire que le monde si le monde nous regarde nous il ne doit plus voir quelqu'un d'autre est-ce que vous comprenez ? ce n'est pas une illusion d'optique effectivement parce que l'Écriture nous en fait part en disant que donc que Christ soit formé en vous donc ça veut dire que lorsque on te regarde toi comme l'apôtre Paul dit mais ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi donc si Christ vit en moi ce que je deviens moi je deviens aussi Christ Amen c'est vrai ou pas ? Regardez bien dans le livre de Colossiens ce que les gens de Dieu ne font pas profiter dans ces livres je pense que c'est cela je pense que c'est Colossiens voilà Colossiens au chapitre 1 et de 16 Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvais oeuvres qui vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, inépréhensible et sans reproche si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu qui a été prêché à toute créature sous le sel et dont moi Paul j'ai été fait ministre il dit je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ je l'achève en ma chair effectivement pour son corps qui est l'Église c'est d'ailleurs que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donné auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu Amen vous voyez bien nous l'avons déjà entendu ici il dit mais afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu et puis il dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélez maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens savoir Christ en vous l'espérance de la gloire Amen donc l'objectif effectivement de l'évangile de la prédication de la parole de Dieu des signes de l'irak qu'on peut arriver à voir de la révélation que nous entendons que nous recevons ce que Christ soit réellement en vous regardez bien frère et ici le verset suivant dit il dit mais celui que nous annonçons ce n'est pas quelqu'un d'autre effectivement ce n'est pas un prophète ou ce n'est pas effectivement une religion ou un enseignement particulier effectivement mais nous annonçons Christ pourquoi est-ce que nous annonçons Christ il dit mais non seulement nous l'annonçons effectivement il dit mais celui que nous annonçons exomptant effectivement tout temps dont nous prêchons nous enseignons effectivement et nous exorçons tout temps il revient et instruisant tout temps aussi en toute sagesse parce que ce n'est pas la sagesse de l'homme réellement mais c'est la sagesse du Dieu de Dieu comme réellement notre précieux frèrement on l'a lu tout à l'heure effectivement avec Daniel au chapitre 2 effectivement donc effectivement que Dieu donne cette sagesse il dit nous le faisons en toute sagesse et en l'insuisant nous l'annonçons nous exorçons nous instruisons il dit mais ce n'est pas quelqu'un d'autre effectivement dont nous parlons c'est bien de lui dont nous parlons et pourquoi nous parlons effectivement de lui il dit bien ici le verset suivant dit afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus Christ donc effectivement l'objectif c'est ce que Dieu cherche effectivement c'est ce que toi et moi nous ne puissons plus exister et en fait l'enveloppe que l'on voit effectivement soit une enveloppe effectivement dans laquelle Christ lui-même se trouve et agit mais c'est que le monde lorsqu'il t'observe lorsqu'il te regarde toi il ne puisse plus arriver à pouvoir te voir toi mon frère et ma soeur c'est le but et l'objectif principal de la raison pour laquelle vous quittez chez vous vous ne venez pas ici pour faire le nombre ou faire le bruit ou faire sonner vous venez parce qu'il y a un but à pouvoir atteindre ce but c'est que toi c'est pourquoi vous avez remarqué comment nous avons été combattus effectivement depuis des années frère je vous ai donné que tu m'arraches les témoignages arrache-moi des témoignages je vais le dire c'est pourquoi nous avons été combattus effectivement pendant tout ce temps tous ces années effectivement j'ai toujours dit j'ai dit mais c'est parce que beaucoup des gens n'ont pas compris pourquoi lorsque vous prenez le saint zécriture oui vous savez l'apôtre Paul disait mais lui Moïse a ses prédicateurs qui parlent de lui mais nous nous n'avons pas à pouvoir parler de Moïse tu as eu un temps va utiliser Moïse pour un but effectivement et il nous a montré le principal ce n'est pas que Moïse soit trouvé en vous non 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 il montre effectivement quel est l'objectif qu'est-ce que Dieu cherche en réalité effectivement ce qu'il est mort il est très bien la manière dont le saint zécriture les démons on aurait dit effectivement mais ces gens sont ils sont devenus des fous non le saint zécriture nous montre réellement la pensée exacte de Dieu pour nous c'est laquelle frère et ça ça va choquer les gens regardez bien c'est pas moi qui ai écrit la Bible c'est la Bible qui l'a dit effectivement dans le livre d'Ephésiens je pense regardez très bien l'Ephésiens il nous dit une chose je pense que c'est cela l'Ephésiens je pense que c'est cela l'Ephésiens je pense que c'est cela oui l'Ephésiens au chapitre 3 et elle dit ceci regardez parce que si nous prenons les Colossiens je vais seulement vous montrer quelque chose livre des Colossiens chapitre 1 nous étions parlant d'une autre maître il dit ceci verset 15 il dit il est l'image du Dieu invisible Amen le premier n'est toute création la création car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre les visibles et les invisibles l'homme dignité domination autorité tout a été créé par lui et pour lui il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui il est la tête du corps de l'Eglise il est le commencement le premier des entraînements avec en tout le premier car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui Amen donc il est le Dieu tout puissant c'est pas vrai oui maintenant l'Ephésiens au chapitre 3 l'Eglise nous dit effectivement comme cet homme de Dieu nous le fait savoir il dit aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations c'est vrai il dit elles sont votre gloire à cause de cela je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus Christ duquel tire son nom toute famille dans les yeux et sur la tête n'est-ce pas vrai il dit afin afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur comme notre frère David Lachimata il dit en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi par Moïse par n'importe quel prophète par n'importe quel grand prédicateur nous n'en avons pas besoin nous respectons tout ministère nous respectons tout homme qui est Dieu appelé tant on respecte mais l'adoration mais l'amour profond les désirs pour enfin vraiment vivre n'est qu'en Christ Amen Amen Oui Amen il veut dire que Christ habite puis ça va être bien il dit il dit il faut dire que l'entre nous il dit afin que Christ habite dans vos coeurs dans la foi écoutez bien afin que étant enraciné et fondé dans l'amour enraciné et fondé dans l'amour tu aimeras l'éternel ton coeur de ton âme de ta force donc tout ce que tu es et puis tu es bien vous puissiez donc comprendre avec tous les saints quelle est donc la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ écoutez bien qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu Amen vous pouvez vous devez vous devez crier tous Amen 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 Jusqu'à ce que vous soyez je ne sais pas s'il faut changer de critique mais vous soyez remplis vous devez bien jusqu'à toute la plénitude de Dieu Amen c'est pas mal qu'il ait dit un frère frère ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit se trouver en toi Amen Alléluia non Christ en vous Amen il dit c'est un mystère frère qui est en vous l'espérance de la gloire il dit c'est lui on ne prêche pas quelqu'un d'autre mais c'est lui c'est pourquoi peu importe que les Branhamistes insultent ou parlent effectivement le Branhamiste frère ne verront pas le Seigneur vraiment mais c'est vrai frère quand vous n'avez pas Christ en vous qu'est-ce que vous allez voir il dit c'est lui que nous annonçons donc effectivement moi je n'ai pas connu un autre qui m'a appelé qui m'a parlé qui m'a parlé quand j'allais sur le chemin de Damas comment j'ai essayé effectivement il me donnait les grades j'ai essayé je parlais avec Caïphe et tout ça oh et sur le chemin de Damas alléluia et la lumière m'a frappé je tournais mes regards je dis mais c'est tellement la même lumière qu'on a parlé qui a conduit en paix il dit qui es-tu donc Seigneur je n'ai pas entendu je suis Caïphe non je suis Jésus glé amen quand il n'a plus à ces dieux avec autant d'événé quand il n'a plus à ces dieux des révélés en moi son fils il dit mon frère j'ai tout compté comme étant un tel amour à compte et l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mais le ciel n'a pas d'importance si Christ n'y est pas C'est la vérité, frère. Qu'est-ce que tu iras faire au ciel s'il n'est pas là ? Vous savez, il est tellement si important pour nous, frère. C'est celui qui nous fait vivre, frère. Il nous fait inspirer, frère. Et celui qui nous a fait qu'on ait fait les sujets de la terre, c'est vrai, frère. Et sans lui, rien n'a descendu. Amen. C'est la vérité, frère. C'est pourquoi tous ceux qui sont à lui, ils doivent d'une manière aussi claire et précise. Je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur peut parler à son peuple pour que son peuple le comprenne et sorte toujours ici. Parce que, c'est comme, vous savez, il fait un pas, comme je l'ai dit, il fait un pas avant, il fait 150 pas en arrière. C'est souvent ça qu'il y a avec le peuple. Il a fait un pas avant, oh, gloire à Dieu, la vie de Dieu. Et puis après, il est prêt, brrrr. On est vers l'arrière, effectivement, les habitudes, les murmures, les conceptions, toujours la même nature, effectivement, charnel, qui revient, frère. Comment pouvez-vous espérer réellement voir le Seigneur avec une telle attitude et dans un tel état ? Un véritable fils et fille de Dieu qui s'est fait violent. Amen. Parce que le désir de son âme, c'est d'arriver. Peu importe ce que les uns, les autres peuvent dire, effectivement, mais la Bible est de béné, nous devons t'aider. Amen. Quels nous sommes appelés à pouvoir être, réellement être identifiés à lui et ne vivre réellement que pour lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lui, qui avait dit, mais quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu chez vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ. Seulement c'est Jésus-Christ. Seulement c'est Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il disait, mais il me dit, mais il me dit, mais c'est lui qui croit en ce Jésus-là, de la Bible. Il me dit, mais il est justifié de toutes les choses. Donc, vous ne pouvez pas être justifié par la loi de Moïse. Donc, c'est le plein pardon. La pleine restauration. Donc, la pleine vie, parce qu'il est l'arbre de vie. Donc, il contient réellement cette vie. Et quand tu as cela, tu as mangé de cet arbre, effectivement, alors c'est terminé. Donc, ce n'est que la vie qui coule réellement en toi. Donc, il dit, mais je soupire, effectivement. Il dit, mais je souffre jusqu'à ce que Jésus-Christ s'est informé en vous, mon frère et ma sœur. En fait, nous dormions et nous pensions simplement à lui. Et nous, nous rêvions et nous ne parlons que de lui, effectivement, parce qu'il devient tous les jours le point central. Je me pose un peu la question, frère et sœur. Vous, peut-être, vous travaillez chez Goudiard. Parce que quand vous vous levez le matin, l'authentiste va pouvoir aller travailler. Ce qui est normal, frère, c'est la réalité. Donc, c'est ce que j'obtite de votre travail. Mais après, après le travail, la finalité, c'est quoi? Vous allez avoir votre argent, évidemment, si c'est 100 000 ou 20 000 qu'à la fin du mois. Mais quand vous lavez cet argent, la finalité, c'est quoi? Vous allez acheter peut-être des vêtements. Et puis, vous serez habillé ces vêtements. La finalité, après, c'est quoi? Vous allez acheter des trés de maison. Vous aurez la maison. La finalité, encore, c'est quoi? Vous allez acheter quoi? Un avion. Vous aurez l'avion. La finalité, c'est quoi? Les bateaux, vous achetez les bateaux. Et puis après? Et puis après? Et puis après? Alors, posez-vous la question. Vous vivez pour quoi? Pour le bâton que vous avez acheté? Pour les maisons que vous avez acheté? Parce que l'homme sur la terre, effectivement, quel est le motif principal de sa vie sur la terre? Je connais, j'ai l'impression, frère, il n'est pas ici. C'est le mari de ma bien-aimée sœur Bambino, mon frère Noël. Vous le connaissez, non? Tu sauvais le temps pour vous. J'ai l'impression qu'on va passer longtemps. Il va encore, frère vie. Frère Noël me disait, quand il l'a vu le dernier mot, on parlait avec lui, il lui dit, mais frère, je ne comprends pas. J'ai un patron. Depuis toute sa vie, ce patron a travaillé, a travaillé, donc il a de l'argent. Bon, maintenant, lui commence le travail. De 9h du matin jusqu'à, je ne sais pas si c'est minuit, c'est un monsieur, donc il travaille sans regarder les heures. Donc, lui, c'est un monsieur-là, effectivement, il a eu des problèmes avec ses genoux. Il est parti à l'hôpital, on l'a opéré. Quatre heures après l'opération, il vient avec son améguide pour faire couper les salades. Et il dit, patron, 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 patron. Ça fait déjà des années, l'argent, tu es... Peut-être, tu peux travailler une heure ou deux heures. Non, il travaille parfois 12h, 20h en une journée, donc jusqu'au... Du matin, de 3h du matin jusqu'à l'autre. Il dit, mais ce n'est pas possible. Opérer les césiles. Alors, il me dit, il a des eaux qui ne fonctionnent plus parce que pendant des années de boue, avec ça, il prend des points, effectivement, et lui, il est sa femme. Alors, maintenant, le frère dit, bon, nous avons peut-être vu, bon, que maintenant, comme ils sont avancés, à l'âge aussi, ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont vendu la société. Et bien, comme ils ont vendu la société, ah, ils vont se reposer. Non, après avoir vendu la société, avec autant d'argent qu'ils ont, parce qu'il me dit, mais frère, tu sais quoi ? C'est patron, il a même acheté une nouvelle moto, mais c'est toujours au contraire 0,0. Il n'est jamais monté dessus. Donc, c'est dans son garage. Alors, bien qu'ils ont vendu la société, ah, il va se reposer à sa femme. Non, ils sont venus vers les nouveaux propriétaires, patrons, qui ont vendu, effectivement, la société, pour dire, nous voulons être engagés par vous. Donc, alors, le frère, il me dit, mais frère, ce qui est étonnant, c'est qu'il travaille encore, si c'est 18 heures par jour. Le nouveau patron dit, mais ça ne va pas, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui vous manque, vous avez de l'argent ? J'ai dit, mais j'ai besoin d'un, il dit, non, nous voulons encore travailler. Il est opéré ici, il est opéré là, il est presque prêt à pouvoir mourir. Et le premier, il me dit, mais son argent, qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Il ne part pas en vacances, il part en vacances, c'est peut-être une semaine. Mais tout ce temps-là, c'est couper les poissons, faire les salades, couper, faire les sandwichs. C'est ça, c'est-à-dire que l'on vit pourquoi ? L'argent, ils l'ont, les maisons, ils l'ont, les voitures, ils l'ont, la richesse, ils l'ont, ils vivent pourquoi ? Maintenant, la question, c'est ce tour de là. Vous, vous vivez? Vous, en tant que peuple de Dieu, pourquoi vous vivez? Il doit y avoir un objectif pour vous dans votre vie. C'est la chose principale qui vous fait vivre. En fait, là, vous allez le voir effectivement dans votre marche. Si c'est votre femme, si c'est votre mari, si c'est votre père, si c'est votre mère, ils sont vos enfants, on va le voir. On va le voir. Parce que, quand vous êtes à l'Assemblée, Dieu permettrait les circonstances. Est-ce que vous me suivez? Dieu va permettre les circonstances dans vos familles pour voir ce que vous êtes. Je vais vous lire dans la dernière lecture de l'Éternel, chapitre 8. Regarde. L'Éternel, oui. Chapitre 8. Merci à vous. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays et l'Éternel a juré de donner à vos peines. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Donc, mon frère et ma sœur, le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui est juste. Amen. Vous savez ce que la Bible dit ? La parole du Dieu est commune et peut-être deux tranchants. Le sombre, le gaz et le cœur, réveille les secrets de cœur. Vous pouvez vous cacher sous un manteau, il n'y a pas de problème. Dieu enverra la parole, Dieu enverra aussi les tests, aussi les preuves. Chacun de nous doit être épouvant. La preuve doit passer par chacun de nous. Et c'est au travers de la preuve, effectivement, que Dieu manifeste réellement ce que nous sommes et quel est le caractère que nous avons. Et aussi, quelle est la chose que nous avons comme principale. et qu'il nous tient vraiment à cœur. Si réellement, Christ est l'élément principal dans notre vie, parce qu'il faut qu'on réalise cela. Vous vous rappelez cela ? Il faut qu'on réalise cela. Si Christ est vraiment, votre attention, est l'élément principal dans notre vie. Et que nous disons que si je trouvais le Seigneur, je trouvais le bonheur. Cela veut dire que dans votre vie, dans votre âge, toutes circonstances qui peuvent arriver ne pourront jamais vous décourager. Amen. Dites-moi quelle est la chose qui peut vous décourager. En moins que Christ ne soit pas le point principal pour toi. S'il est le point principal pour toi, rien ne peut te décourager. Amen. Vous avez pour quoi ? Vous avez pour quoi ? Est-ce que vous avez pour quoi ? Livre de Philippiens, je pense que Colossiens. Très bien. Colossiens. Colossiens, chapitre 2, puis nous copieras. Je vais dire les témoignages de notre frère. Colossiens, chapitre 2. Laissez vous dire. Prélegarde que personne ne fasse de vous sa croix par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur l'hérédiment du monde et non sur Christ. Vous voyez cela, frère. C'est vraiment important, hein. Puis il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Et puis voilà le point aussi central. Il dit, mais, le fait suivant. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Est-ce que vous avez compris ? Amen. Il dit, mais vous avez tout, donc tout, tout, tout en lui. Amen. Si donc tu possèdes de Christ, alors tu possèdes toute sauf. Amen. Lorsqu'il advient à sauf viendra chez toi, tu sais où tu te tiens. Amen. Quand le malheur a frappé Jean, Dieu a prouvé que l'homme ou la femme qui a aimé placer qui, c'est Dieu, effectivement, en première place, dans son âme, il est différent de soi. Amen. Amen. Sa vie est un parfum qui donne soif aux autres qui sont autour de lui. Amen. Mais quand le malheur a frappé cet homme ou cette femme, vous verrez sa vie. Satan dit, mais touche, c'est bien, tu verras que, oh là là, il ne va pas te louer comme à l'époque. Il ne va pas le faire parce qu'il est fait avec intérêt. N'as-tu pas béni ? Il lève de ses mains, ainsi de suite. Parce que quand Dieu nous bénit. Vous savez que les épreuves sont une bénédiction du Dieu. Amen. Amen. Frère, quand Dieu aime l'homme, vous voulez que je vous l'éprouve dans les événements ? Christ notre Seigneur, n'était-il pas le bien-aimé ? Le cœur de Dieu ? Est-ce pas vrai ? Qu'est-ce qu'on dit de lui ? Homme de douleur, habitué à la souffrance. Amen. C'est la vérité. Quand Dieu vous aime, il vous fait passer par les épreuves. Vous l'avouez, il y a toute chose que vous goz pour le bien de ce qu'il y a. Dieu, n'est-ce pas vrai ? Oui, c'est cela. Quand vous savez en qui vous avez cru, le malheur atteint souvent le juste. C'est décliné, non ? C'est décliné, c'est la Bible dès par la suite. C'est décliné, l'en délivre toujours. Il ne s'agit pas d'une religion, mais il s'agit d'une vie. Amen. Il faut que Christ soit trouvé en toi. Par une certaine pensée, d'un certain message, ou une certaine connaissance de toi, même par rapport aux choses de Dieu. Mais en fait, la chose principale que Dieu veut, ce que Dieu veut, ce qui est important là, c'est ce que Dieu veut trouver en toi. Et c'est cela. Quand cela se trouve en toi, il est sûr et certain. Sûr et certain. Que peu importe le vent qui peut secouer, tu resteras sur place. Amen. Oui, tu peux même perdre tous tes membres de la famille. Tu pleureras. Mais tu seras toujours. Amen. À servir ton Dieu. Et tout ton cœur. Et toute ta force. Parce que rien ne peut t'arracher de ce que Dieu a fait de toi. Amen. Lorsque lui est en toi. Il dit, nous avons tout pleinement en lui. Vous savez ce qu'il avait dit ? Vous savez ce que cela veut dire ? Il dit, car vous avez tout pleinement en lui. Donc nous possédons tout. Il faut le dire, regardez bien. Il faut le pour le siège, avec le docteur. Il dit, c'est ce qui est bien. Car vous, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Est-ce que vous comprenez ça ? Amen. Le chef de toute domination. Si lui, il est le chef de domination, qu'est-ce qui peut dominer sur toi ? Amen. Et puis il dit, effectivement, il dit, aidez toute autorité. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Amen. Dans le ciel et sur la trame. Enfin, il dit, mais je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Il domine sur toute chose. Amen. Et celui-là qui domine sur toute chose, la Bible dit, mais c'est lui qui est en vous. En vous, là, et plus gros, pas de religion, mais quelqu'un est en toi. Amen. Donc c'est Jésus l'Église. Il est vraiment entré en toi. Et quand il entre en toi, mon frère et ma sœur, tu deviens comme Christ. Amen. C'est la vérité, non ? Amen. Et pourquoi on nous a su ? On nous dit, non, ils se sont faits de Christ. Nous, on ne s'est pas faits de Christ. Dieu a fait de nous de Christ. Amen. 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 C'est pas moi qui dis, non ? Non, 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 je souffre, je ne veux pas faire. En fait, jusqu'à ce que Christ se soit formé en moi. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit formé en moi ? Qu'on le voit en moi ou bien qu'on voit Christ ? Qu'est-ce que vous voulez voir en moi ? William Rala ? Tu ne sais pas moi. Vous voulez voir quoi, moi ? Vous voulez voir quoi ? Que j'imite qui ? Donc, ce qu'on doit voir quand on regarde, Amen. On a vu Christ. Amen. On a vu le feu. C'est comme Christ, non ? Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Vous savez, avec le temps qui avance, Dieu maintenant témoigne et confirme lui-même que ce n'est pas notre œuvre, mais c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Et quand Dieu fait quelque chose de grand qui a rapport avec le salut, c'est toujours dans la simplicité. Amen. Et c'est surtout qu'il va prendre quelque chose de tout à fait banal. Et de yant, parce que certainement, vous savez, il n'avait pas le temps d'attendre, mais c'est du long. Oh, quand Dieu va faire de ça, vraiment comme il a fait ça, c'est tellement si grave. Et c'est comme cela que même Israël a manqué les hommes. Oh, quand il descendra, le ciel va trembler. Mais il est né dans un endroit où il sentait mort. Où toi et moi, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est là, c'est là, c'est là, c'est qu'il est né. Allez, 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 le point central de tout ce que nous sommes. Amen. et qui veut qu'effectivement, que nous soyons vraiment semblables à lui. Que nous soyons trouvés, non pas dans notre religion, notre façon de, moi je pense, moi je vois, parce que, souvent, vous voyez, frère, qu'est-ce que tu penses, soeur, qu'est-ce que tu penses? C'est pas ce que le frère ou la soeur peut penser, mais qu'ils disent donc vraiment les saints et les chrétiens. Et puis quand nous prenons les saintes et les chrétiens, quelle est vraiment la pensée? Parce qu'une parole est une pensée exprimée. Donc on doit avoir la pensée qu'il y a derrière la parole. Pour que nous puissions être sûrs, ah, c'est vraiment la vérité. Alors chaque chose, puisque c'est le même qu'il a dit, donc depuis la génèse, il va s'emboîter parfaitement jusqu'à la fin. Alors comme notre précieux frère Bernard me disait, alors quand on voit comme la Bible c'est un peu zelain, et chaque morceau passait à sa place, effectivement, on voit l'image. Et pour que vous puissiez placer les images dans le morceau de puzzle, il faut d'abord avoir l'image. Sans la vision, vous ne pouvez rien faire. Alors vous verrez en fait la vache qui bout au-dessus de l'arbre. Mais pour pouvoir placer effectivement les pezels à leur place, il faut que vous ayez, et c'est lui qui peut le faire, ce n'est pas l'homme, c'est le saint-esprit. C'est pourquoi elle a dit « Je ne vous laisserai pas au frère, mais je vous enverrai les photos sur la terre. » Vous savez, je voulais dire cela, mais j'aime toujours que mon frère me le dise, parce que j'aime dire, mais vous savez, quand je reçus ce témoignage, j'ai été moi-même touché. Vous avez remarqué qu'il y avait une sœur qui avait écrit, je trouve là, c'est la sœur Céline, mais c'est cette année-ci où je suis parti, je vous ai dit, on a témoigné effectivement comment les choses se sont passées, là comment, quand j'ai reçu ce que Dieu avait fait effectivement, je me suis dit « Mais le même Dieu que je sais, je sais une chose que quand je me déplace, il est toujours à rêver. » Et je sais aujourd'hui que si j'ai pris, il confirmera aussi qu'il est ici. Il y a toujours des sceptiques en fait dans la sœur. Mais quand je priais, il est descendu. Aujourd'hui, la brave et je dis, il joue un témoignage avec des larmes. Un frère est venu, il dit, « Mais frère, en tout cas, Dieu est arrivé. Vous avez parlé du mal de ton, vous en avez venu, vous n'allez pas l'écouter. » Je lui dis, « Je vais quand même écouter cet homme. » Quand je suis venu, non seulement j'ai entendu, mais j'ai vu Dieu en action. Et regardez, ça c'est le témoignage que les deux sœurs, différemment, il y en a même, donc l'une, il y en avait même trois, je crois qu'il y en a. Donc, indépendamment, chacun était de son côté. Alors, ils ont eu à pouvoir voir quelque chose. Et c'est là que je voulais maintenant poser la question. Parce que, d'après ce que moi, j'ai eu à pouvoir entendre, quand la foule avait été prise, c'était un avion. Vous vous souvenez ? Ne soyez pas comme si il faisait Léonard. Non, mais c'est pas parce que vous êtes témoins, sinon non. On a dit, c'était un avion. Un avion qui atterrissait quelque part sur la tête. Est-ce que c'est vrai ? Ce sont nos frères qui ont dit cela. Nos frères, nos frères, on dit que ce n'est pas de Dieu, c'est un avion. Et là, je me pose la question de savoir. Vous savez, c'est un témoignage que notre sœur et la sœur Badou de l'église d'Asuèvre, je ne sais pas qu'on l'a vu l'autre jour. Elle dit, j'ai eu cet témoignage pour la gloire du Seigneur lors de l'avoir s'en tenu les 6, les 7 et les 8 août dans le dernier août. Vous êtes allés ici ? C'est à l'heure. Ou 2012, à Bondoukou. Il m'a détonné de contempler la présence du Seigneur durant les réunions que nous avons vues avec les missionnaires Pasteur Léonard Diffesé. Il dit, mais chaque fois que le Pasteur Diffesé s'est tenu derrière le pupitre pour prêcher sous le fait de l'anxion, j'apercevais une grande lumière sur sa tête et qui s'étendait jusqu'à sa main droite. La scène s'est produite à chaque rencontre le matin, exactement. Pour me détourner cette apparition sur l'intérieur, je baissais la tête en l'air les yeux fermés, mais quand je la rélevais, j'apercevais voir la lumière illuminant au-dessus de la tête du Pasteur. Je me pose la question, frère et soeur, c'était un avion ? Cet avion doit suivre jusqu'à ce moment et il ne va pas atterrir parce qu'il faut quand même qu'il atterrisse un peu par contre. Et ses soeurs ici n'étaient pas avec moi au Mexicain. Et là, ça s'est passé à Baudoua. Alors l'autre soeur dit, les derniers jours de la convention que nous avons eues à Baudoua, le 8 août, 2012, avec les missionnaires de la manifestation, j'ai vu pendant la prédication de la parole une lumière sur la tête du serviteur. Ça, c'est une très grande tendance. La tête du serviteur, derrière lui, sur le mur, j'ai aussi aperçu une ombre qui montait derrière le serviteur comme une image d'homme de grande stature. Chaque fois que je baissais la tête pour me détourner, je voyais l'ombre bouger sur le mur et la lumière qui était là. C'est lui, non ? Amen. Amen. Il le fait exprès. Vous savez que vous pouvez blasphé, sans parfois, parce que quand je disais, il est vrai que quand on voit lui, oui, mais c'est vrai, je dis, frères et soeurs, Dieu fait des choses dans une simple écriture. De telle sorte qu'effectivement que parfois les éludiques peuvent passer à côté. Il est absolument important, frères, que Christ soit identifié dans chacun de nous. Amen. Que l'on puisse voir Jésus-Christ, notre Seigneur, dans notre vie, dans notre hommage et accomplissant, effectivement, ce qu'il a vraiment aussi promis. S'il consente donner sa vie, il fera une postérité. Amen. Et il prolongera six jours. C'est vrai, non? D'ailleurs, quand j'ai lu ces témoignages, vous savez, on sent un peu un peu l'incidence de cette témoignage. Mais si je devais sentir effectivement Mbouliam, Mbouliam, voilà comment Dieu a exactement la même chose. Vous sentirez le cœur dire Amen avec tant d'élan. Vous voyez cela, non? Vous savez ce que c'est? C'est parce que vous êtes habitués à voir l'homme à découvrir. Et puis quand vous dites, mais est-ce que c'est quand on regardait le Seigneur Jésus qui s'en sortait, mais est-ce vraiment lui le fils de Dieu? Parce qu'on connaît Marie, sa mère, on le connaît, son père le charpentier, on le connaît ainsi. Évidemment, il n'y a rien à faire pour le Seigneur. Comment veux-tu? C'est là que le Seigneur lui faisait son oeuvre. Vous, mes frères ici, mes soeurs, je sais que vous parlez beaucoup. Savez-vous qu'effectivement que vous serez jugés plus sévèrement que tous les autres? Vous, frères, qui venez régulièrement ici, nous aimons Dieu, nous vous aimons, frères, et qui demain vous sentez, vous changez. Savez-vous, frères, savez-vous que vous serez sévèrement jugés par rapport aux autres? Amen. Oui. Vous avez été assis à cet endroit, pour avoir été témoins de beaucoup de choses, et que Dieu vous confirme non seulement une fois, non seulement deux fois. La même chose, c'est à partir de la maison de mon frère. C'est vrai, non? Dans tous les 10, 58 ans, c'est vrai, non? Jusqu'à ce jour, il y a toujours un doute. Et si c'était vraiment le Seigneur qui tentait de pouvoir faire une œuvre grandieuse dans ce temps dans lequel nous vivons? Vous attendiez que ça vienne peut-être du pays des montagnes. Là, il faut d'une manière simplement avec quelqu'un d'insignifiant. Et c'est sa manière de pouvoir accomplir des œuvres grandies. Il faut qu'il puisse agir ainsi pour que seuls les élus puissent arriver à pouvoir croire. Et à ce moment-là, ils entrent dans la chose. Je souffre de douleur de l'enfant de moi, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Si Christ n'est pas en vous, mon frère et ma soeur, tout ce que vous faites est vraiment inutile. Ça n'a pas de sens. Je termine par là, revenant à ma grande fille ici. son prénom m'échappe encore. Lisa. 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 Un enfant de son âge qui vient, aussi jeune, qui est maraguin, c'est pas mané comme les autres, effectivement. Elle vient et s'éménageait en pleurant de tout son cœur, sans que son père, sans que sa mère, sans que moi, je l'ai forci. Mais seulement à l'écoute de la parole que vous aussi qui étiez ici, avez écouté. Mais vous êtes sorti, mon frère et ma soeur, vous êtes revenu toujours pareil. Vous l'avez remarqué. Il ne faut pas vous mentir à vous-même. Vous l'avez remarqué. Vous êtes revenu toujours pareil. Même réaction. Mais l'enfant sort changé, complètement touché dans son âme. Vous savez ce que le frère Manzan m'a dit? Il dit, frère Léonard, quelque chose s'est passé dans l'église. Le jeune soeur qui est venu te voir. Vous savez, quand j'arrive, c'est comme les enfants, ils viennent toujours autour des questions de jeunes. Il pose un des questions. Il dit, tu as prié pour lui. Mais quand tu es parti, c'est comme un réveil. Elles sont là très tôt à l'église, consacrées à Dieu, priant leur Dieu et tout leur cas. Il dit, c'est extraordinaire. Il dit, Dieu a fait une mort quelques jours. Et le Seigneur nous ouvre les yeux. Il nous accorde devant la grâce. Et quand nous allons entrer dans cette nouvelle année, il nous aide à ce que nous habitions de jouer. Que nous puissions prendre conscience de ce que lui fait, de ce qu'il est tenté de pouvoir faire. Et comment il nous introduit aussi dans la chose de vos noms, de vos noms, de vos noms. Comment nous entendons aussi dans ce qu'il est en train de pouvoir faire afin que nous puissions réellement aussi prendre part à ce qui nous est promis dans les saines écrits à la dernière pluie. puis nous réellement. Nous ferons le réellement aussi d'avancer. Nous voulons prier le Seigneur notre Dieu pour qu'il nous accorde la grâce et de pouvoir réellement être conscients. Et comme vous l'avez entendu aussi avec moi, nous avons tout pleinement en lui. ça veut dire que que ce soit pour ton problème de travail, tu as le travail. Si tes enfants ne sont pas bien, ils sont rebelles, les enfants vont revenir. Oui, mon frère et ma sœur, la Bible nous fait savoir effectivement que c'est ta postérité. Et ce que la réclame, peu importe le temps que ça va prendre, ils le reviendront. Parce qu'ils sont à toi. Nous possédons tout. Si vous cherchez du travail, l'école, les césives, ceux-là, sachez que nous possédons tout. Rien ne vous sera impossible. Le problème, c'est votre foi. Le problème, c'est la considération que vous avez à l'endroit de Dieu. Mais sachez une chose qu'il a tout accompli. Pour qu'aujourd'hui, tu ne puisses pas verséter. Même si il dit mais dans mon corps, ça ne va pas, ça fait des années. Mais t'inquiète pas. Aie confiance. Le Seigneur notre Dieu est ton guérisseur. La Bible l'a dit. Je suis tellement que tu te mets à toi. Quel est le problème qui peut te dépasser aujourd'hui ? Avec mon mari, ça ne va pas. Mais qui touche le cœur. Avec ma femme, ça ne va pas. Qui touche le cœur. Avec mon travail, le patron, ça ne va pas. Qui touche le cœur. C'est Dieu qui touche le cœur. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Mais qui a dit que celui qui cherche se trouve ? C'est toujours le même. Dans le projet que Dieu a formé, ce sont des projets que nous connaissons. Il suffit simplement de revenir dans le jeu et dans la prière. Dans sa face, vous verrez comment le port s'ouvre effectivement et que Dieu y répond. précieux.